Loup et le pouvoir de la lune Loup et le pouvoir de la lune, c'est l'histoire d'une petite fille qui est maltraitée par sa famille et donc qui va fuir. Et tout ça, ça se passe dans le cadre d'un monde de fantaisie qui est très inspiré de la région bordelaise. Loup est entraînée par sa famille à blesser et à contrôler les saisonniers, ceux qui s'occupent de ramasser le raisin qui fera ensuite le vin, qui fait la richesse des châteaux. Et pour ça, elle a une éducation très stricte. Elle a entraîné à servir de son pouvoir pour faire du mal. Et un jour, ses parents vont lui faire subir la brimade de trop et donc elle va fuguer. Moi, je suis bordelaise et mon grand-père était maître de chez dans le Médoc. Ce qui fait que ma maman a grandi dans un château, vraiment comme dans l'histoire. Et moi, depuis toute petite, elle m'a toujours raconté des histoires ou comme on raconte des histoires aux enfants avant d'aller se coucher. Sauf que moi, c'était toujours des histoires du château. Donc avant d'aller dormir, je lui demandais « Maman, raconte-moi encore une histoire du château ». Et elle me racontait toutes ces anecdotes, en fait. Ça se passait dans des cuviers, dans des carrières, dans les vignes. Il y avait des chouettes effraies. Toutes ces histoires qu'elle a vécues, elle. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire ce fameux roman pendant le confinement, c'est toutes ces histoires-là qui me sont revenues, en fait. Et c'est ça que j'ai eu un peu envie de raconter. Mais en mêlant à ce que moi, j'adore, qui est la littérature jeunesse, la littérature de fantasy, en fait. C'est ce mix-là qui a fait le loup et le pouvoir de la lune. Ceux qui ont le pouvoir, donc un pouvoir magique, ce sont les lunaires, ce sont les élus des dieux, finalement. Et ils ont ce pouvoir qui est de se servir de leurs émotions, la haine, la colère, pour faire mal aux autres. Ensuite, il y a les gardiens, qui, eux, partagent un lien avec des loups, en fait. Ces loups qui sont eux-mêmes un peu réduits en esclavage par les gardiens, en fait, et donc sont forcés à servir les gardiens. Et puis il y a tous les autres qui n'ont pas de pouvoir et qui sont, en gros, esclaves de ces gens-là, qui gouvernent, qui dirigent le monde. Donc après, cette idée de caste, je pense que c'est aussi... L'idée, c'est que dans l'histoire, on va dire qu'il y a plusieurs niveaux de perte de liberté, on va dire. D'esclavage, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, plusieurs niveaux d'asservissement. Donc en gros, il y a elle par rapport à sa famille. Donc elle a des parents qui sont maltraitants. Donc il y a une première maltraitance à ce niveau-là. Et en fait, ce thème, il se retrouve ailleurs, donc avec les gardiens sur les loups. Donc les loups eux-mêmes sont asservis. Et il se retrouve au niveau de, on va dire, la politique du pays, puisqu'il y a ces lunaires qui asservissent les saisonniers, en fait. Donc c'était l'idée d'avoir peut-être un peu un thème comme ça, récurrent, et à différentes échelles, en fait. Je pense, enfin je trouve, dans une société où, en plus, on a un peu un... C'est pas bien d'en vouloir à ses parents. Enfin, il y a un escamé ou quelque chose. Les parents, c'est un peu sacré encore, quand même. Alors que il y a... Enfin, devenir parent ne nous rend pas forcément de bonnes personnes, en fait. Si quelqu'un qui est... Enfin voilà, des cas de maltraitance, il y en a encore aujourd'hui, en fait. Et il y en a eu, enfin voilà, il y en a eu, il y en a encore. Du coup, moi, c'était vraiment un thème qui me tenait à cœur, par rapport à mon histoire familiale. Donc pas la mienne, évidemment. Mais je crois que vous avez compris, du coup. Plutôt celle de ma mère. Et après, effectivement, le cadre, le fait qu'il y ait de la magie, etc., ça aide peut-être aussi à raconter les choses différemment. Enfin, du coup, c'est vrai qu'il y a ce biais. Comment dire ? Elle ne se fait pas frapper, je ne crois pas, directement, c'est par la magie. Donc il y a un petit... Ça permet une toute petite mise à distance. Mais oui, c'est sûr que ce n'est pas un thème facile. Sur les émotions, ce qui m'intéressait, c'était de pousser un petit peu l'idée que, donc là, vraiment, même nous, même adultes, enfin, moi, je ne me sens pas au-delà de ça, quoi, on utilise parfois un peu nos émotions comme une excuse. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est quelque chose de très interne, très personnel. Par exemple, la colère, typiquement. Mais parfois, c'est, oh, laisse-moi, je suis en colère. Oui, un peu, voilà. C'est comme une excuse, comme, ah, mais là, je ne suis pas de bonne humeur, pour être méchant avec les autres. Donc, en fait, je suis partie de cette idée-là et je l'ai juste poussée à l'extrême. Comment ça se passerait si vraiment, ce qu'on ressent quand on a des émotions trop fortes qui débordent, et donc, c'est vrai que l'adolescence, elle est très propice à ce moment-là où on est un peu débordé par des émotions trop fortes. Qu'est-ce qui se passerait si ça détaignait vraiment sur notre entourage, si on leur faisait vraiment mal, en fait ? Donc, pour le pouvoir et les émotions, c'est vraiment parti de là. Je crois que je fais vraiment partie de cette, on va dire, toute nouvelle génération d'auteurs qui ont grandi avec les auteurs phares de la littérature jeunesse comme Timothée de Fontbeige, Jean-Claude Montleva, Anne-Laure Bondoux, Pauline Alphen. Donc, moi, j'ai vraiment grandi avec ces auteurs-là. En plus, j'ai eu la chance, donc voilà, j'adore les festivals, les salons du livre, donc d'aller les rencontrer. C'était important pour moi. Je voulais les rencontrer pour savoir s'ils n'avaient pas un secret, quelque chose à transmettre. Bon, spoiler, pas vraiment, mais ils sont passionnants quand même. Et donc, voilà. Et pour ce livre-là, il y a un peu, je dirais, trois auteurs qui m'ont particulièrement inspirée. C'est Pierre Bottero, c'est Aurélie Wallenstein qui est en littérature un peu plus ado, enfin, plus young adulte. Et un classique, c'est Vipère au point d'Hervé Bazin. Voilà, un peu les trois. Et il y a un petit clin d'œil à deux de ces trois-là, il y a un clin d'œil dans le loup, à Bottero et à Bazin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada